Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre la vidéo habituelle de chaque mois puisque je vais vous parler de mes livres lus en septembre. Alors septembre quoi vous dire ? J'en ai lu déjà 5, donc bien moins que les mois précédents mais il faut savoir que j'ai notamment lu un pavé de 1100 pages ce mois-ci voilà, que j'ai parallèlement lu à un autre livre que je devais lire pour le Club Lecture du coup on va commencer tout de suite Alors le premier livre que j'ai lu et il s'agit d'un classique avec l'amour dans l'âme de Daphné Dumourier. J'avais très envie de relire un Daphné Dumourier ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé d'elle. Le dernier que j'ai lu c'était un recueil de nouvelles en février et j'avais très envie d'en relire d'autres parce que c'est l'auteur de Rebecca. Rebecca c'est un de mes livres préférés et c'est en plus un des livres qu'on a proposé pour le challenge lecture d'octobre. Au moment où cette vidéo sera sortie du coup on aura le titre favori qui aura été choisi en fait pour le challenge d'octobre sur The French Book Club et pour l'instant Rebecca est en tête. Donc pour celui-ci déjà je vais vous dire que j'ai beaucoup moins aimé. J'ai bien aimé mais il ne m'a pas transcendé alors déjà il s'agit d'un roman familial je l'ai acheté sur Amazon d'occasion parce que je n'avais pas envie de mettre plein pot là dedans. On va suivre une famille sur quatre générations en Angleterre. Donc au début il y a Thomas et Janet Combe dans les années Combe je ne sais pas trop comment on dit ça dans les années 1800 et quelques ils sont cousins cousines et ils vont avoir des enfants. Voilà donc déjà moi j'ai eu un peu de mal parce qu'avec tous les trucs d'inceste, de filiation, de ce qui se passait à l'époque et tout les rois, les reines, enfin ils faisaient tout ça entre frères et soeurs et tout ça me dégoûte. Mais c'est comme ça. Ils ont du coup six enfants. Ensuite on va notamment suivre la vie de leur fils qui s'appelle Joseph. Si je ne dis pas de bêtises. Ensuite on va notamment suivre la vie de son fils aîné qui s'appelle Christopher. Et ensuite on va notamment suivre la vie de sa fille qui s'appelle Jennifer. Voilà. Donc il y a énormément de personnages comme vous le voyez sur cet arbre généalogique juste là j'espère que vous pourrez voir. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnages. C'est littéralement un roman familial sur quatre générations. C'est assez intéressant parce que du coup on en sait plus sur le mode de vie du début du 19ème siècle. En Angleterre dans un petit village qui s'appelle Pline qui est un petit village côtier avec des bateaux et tout. Voilà. Un truc assez féministe c'est que Janet donc qui est du coup celle qui met au monde six enfants a toujours été un garçon manqué a toujours rêvé de liberté de s'échapper sur un bateau et tout parce qu'elle adore naviguer. Et en fait quand son fils Joseph va adorer et bien elle va vraiment se projeter dans lui. Ça va être son préféré et tout. Ensuite son propre fils Christopher lui va déserter à Londres. Il va totalement changer de vie donc ça va briser le coeur de Joseph et la petite fille en fait. Jennifer va découvrir toute l'histoire. Donc voilà c'est assez intéressant comme je viens de le dire je me répète j'ai l'impression. C'est pas mal du coup on va suivre toute cette famille là donc au début la première génération qui construit des bateaux dont le Janet du coup en l'honneur de la femme de Thomas et aussi sa cousine accessoirement. Ensuite le Janet Combe va toujours être debout. En fait c'est un peu une personnification du personnage de Janet dans un bateau puisqu'elle n'a jamais en fait pu vivre ses rêves le fait de partir loin de vivre pour elle et tout. Donc c'est quand même assez triste à ce niveau là il y a des frères et sœurs qui vont s'éloigner il va un peu y avoir des guerres un peu des guerres d'héritage comme ça on va notamment suivre Philippe qui est du coup de la deuxième génération un des fils de Janet et Thomas qui va être dans le notariat il me semble qui lui va être hyper égoïste enfin il va se passer plein de trucs c'est assez bien mais pas il est bien mais pas transcendant voilà Ensuite j'ai lu un thriller donc rien à voir avec Dompteur d'anges de Claire Favon qui a écrit notamment le tueur intime et le tueur de l'ombre qui sont juste ici en haut que vous ne voyez pas ce sont des thrillers très très gores que j'avais acheté chez Gilbert Joseph il y a un moment je les ai lus il y a bien plusieurs années maintenant et j'en avais acheté deux autres dont lui et je me suis dit ce serait peut-être temps de le lire donc pour le coup voilà on retrouve toujours l'univers de l'auteur français qui est assez hardcore limite pire que Franck Tillet donc l'histoire principale on va suivre un jeune homme qui s'appelle Max Ender qui au début du roman a 20 et quelques années il va être ami avec un jeune garçon autiste il me semble non pas autiste surdoué mais un peu autiste qui a genre 12 ans et en fait ce jeune garçon va être retrouvé violé et assassiné c'est Max qui va être accusé alors que ce n'est pas lui on sait direct que ce n'est pas lui pendant 5 ans il va faire de la prison il va vivre des choses horribles il va aller à à l'infirmerie de la prison plein 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 de fois il se fait tabasser il se fait violer c'est très hardcore franchement on a vraiment de la peine pour lui et un jour son avocat vient le voir embêté ah bah mince en fait on a chopé le tueur ce n'est pas vous vous êtes relâchés on vous donne des sous enjoy donc là tu es en mode moi je pense que j'aurais tué tout le monde et bah c'est un petit peu son but en fait il va préparer doucement sa vengeance franchement au début quand on lit ça on se dit on peut pas tellement lui en vouloir donc avec cet argent là il va s'acheter une caravane il va y vivre dans plusieurs états différents je crois qu'il est de l'état de l'Illinois au début et tout va le ramener à l'Illinois et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va enlever des enfants d'hommes qui ont participé à Absent Calvaire donc par exemple il va enlever le fils du maton qui a laissé faire des animations sur lui le flic qui ne l'a pas défendu le juge qui l'a occupé ce genre de choses là donc trois enfants et en fait ces trois enfants il va les enlever l'un après l'autre il va également prendre une fille qui s'appelle Suzy avec lui une fille naïve et un peu bête qu'on se le dise pour vraiment l'embobiner dans le truc et faire genre qu'ils sont mariés et tout et les enfants ils vont faire comme si c'était leurs vrais enfants pour qu'aux yeux de la société ils ne passent pas pour des des kidnappeurs voilà donc au début ils en séquestrent un qu'ils vont appeler le Cameroun alors que ce n'est même pas son vrai prénom Max va bourrer le crâne littéralement de ce garçon de je crois qu'il a 5-6 ans au tout début donc c'est genre horrible en lui disant que ses parents ne l'aiment pas ne le chercheront jamais toute la journée il le frappe il lui fait des violences physiques il ne mange pas sa faim il est sans arrêt molesté physiquement et psychologiquement et Max surtout va lui bourrer le crâne avec la société qui est mauvaise qu'il faut en vouloir à la société qu'il ne faut pas écouter la société enfin vraiment de l'endoctriment pur et dur surtout pour sur un jeune enfant aussi jeune il a totalement choisi sa proie il va faire la même chose sur deux autres garçons ensuite donc on va avoir Randall et Dylan qui ne sont pas encore les vrais prénoms Cameron est celui qui se montre le plus le plus réceptif Randall c'est celui qui va être le plus violent et Dylan c'est celui qui va être le plus fragile et en fait Max va leur donner des choses à faire enfin pas des choses à faire des missions par exemple aller cambrioler une maison aller pousser quelqu'un aller tuer quelqu'un et un jour il va leur dire vous allez devoir tuer une famille de 4 personnes les gosses ont une moyenne d'âge de 10 ans à ce moment là on est en mode what donc ils vont y aller ils vont le faire et à un moment Cameron va devoir tuer quelqu'un d'autre il ne va pas pouvoir le faire parce qu'il va se rendre compte en fait il va être dans la chambre d'une jeune fille qui fait amour avec son copain et qui écoute de la musique et il va se dire bah en fait dans la société il y a de la musique donc il y a de la joie il y a de l'amour et il va se dire en fait on était peut-être totalement à côté de la plaque donc il va se barrer il va prétexter qu'il est qu'il est amnésique dans une famille où il va être repéré il va aller en foyer il va être adopté il va ensuite grandir et devenir flic bien 10 ans plus tard et en fait il va y avoir des meurtres autour de lui et des affaires absolument horribles de mort tailladée c'est dégueulasse qui le concernent lui et en fait il va se dire bah c'est Max Randall et Dylan qui m'ont retrouvée et ils essayent de me le faire payer de les avoir abandonnés donc voilà je ne vais pas vous en dire plus mais un thriller psychologique un thriller vraiment l'invention d'une machination et d'une vengeance absolument abjecte donc au bout d'un moment Max je vous rassure on ne l'aime plus trop même si ce qu'il a vécu est absolument horrible ce qu'il fait en s'en prenant à des enfants innocents c'est un peu violent mais franchement il est super super bien à des moments on doute la fin à un moment vers la fin j'étais totalement what ? et comme il est flic et bah en fait il doit cacher tout ce qu'il se passe il n'a jamais dit la vérité à personne à ses parents adoptifs tout comme à son boulot et tout il a fait vraiment abstraction de sa vie d'avant il n'a jamais retrouvé ses parents biologiques enfin bon c'est vraiment vraiment hardcore et franchement il est vraiment très très bien ensuite un livre totalement différent avec New York Street Style qui est un beau livre que j'ai acheté en août à Paris dans une très belle librairie du Marais dans laquelle j'étais déjà allée je l'ai acheté 15 euros au lieu de 25 donc la trop bonne affaire je me suis jetée dessus et comme son nom l'indique c'est un livre rempli de photos de street style de mode grâce à des créatrices des actrices des chanteuses des artistes il y a une fleuriste il y a une sportive il y a plein de femmes qui habitent Brooklyn en fait et qui parlent du style Brooklyn noir je crois que c'est le mot que j'ai trouvé voilà c'est hyper hyper intéressant quand on aime la mode quand on aime New York et Brooklyn c'est un un borough duquel je suis moins coutumière que Manhattan parce qu'à chaque fois que je vais à New York enfin à chaque fois j'y suis allée 3 fois on va pas s'emballer non plus malheureusement je vais surtout à Manhattan Brooklyn je connais moins mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai envie d'y aller plus et on apprend vraiment beaucoup c'est hyper hyper intéressant on parle de chaussures on parle de la vision de la mode comme quoi Brooklyn la femme est vachement plus libre elle se sent par exemple de porter des talons avec une chemise à fleurs vintage et tout en fait c'est l'art du mix and match un peu comme cette veste je sais pas si vous la verrez là qui est en dénime avec plein de clous qui a customisé cette femme là qui en plus est une je ne sais plus son métier mais elle a un métier dans la mode important c'est hyper hyper inspirant voilà moi ça m'a encore plus donné envie d'aller habiller aux Etats-Unis d'assumer son style d'assumer sa personnalité via les vêtements je trouve ça génial d'ailleurs c'est pas pour rien que j'adore la mode que de base j'ai une chaîne YouTube de mode et un blog de mode donc voilà si vous aimez bien la mode et tout je vous conseille vivement ce livre que je n'ai pas lu si rapidement que ça parce qu'il est très dense enfin franchement il est vraiment épais il y a 200 et quelques pages et à la fin il y a plein plein d'adresses à Brooklyn de brocances de magasins de fringues de magasins de déco de salons de thé de restos simplement une vraie mine d'or et voilà l'avant dernier livre que j'ai lu ce mois-ci et il s'agit du titre que l'on avait choisi pour le club lecture pour le club lecture Facebook qui est The French Book Club il s'agit de La Drôle de Vie de Zelda Zone de Laurence Perrin du coup il avait été élu parmi trois autres romans et le thème c'était nouveau départ changement de vie donc je n'avais pas voté pour lui mais il avait l'air bien donc je l'ai quand même pris et puis j'ai joué le jeu c'est quand même moi qui ai créé le club de base donc voilà donc on va suivre Anna qui est une jeune femme d'une petite trentaine d'années qui habite dans un bled littéralement en Irlande un jour elle prend sa voiture pour aller à son travail parce qu'en fait elle travaille un jour par semaine dans la ville de Cork et elle va avoir un accident de voiture en fait il y a plein plein de brume il y a un énorme accident de voiture au début c'est grave et puis ça va mieux mais elle va quand même rester moins un mois à l'hôpital et là du coup son mari Jeff qui est écrivain forcément va arriver super stressé et tout ça mais en fait ça va mieux il faut savoir qu'Anna et Jeff vivent avec leur nièce qui est du coup la fille de la soeur d'Anna qui s'appelle Gail et elle qui est hôtesse de l'air donc du coup elle vit avec eux c'est plus simple voilà c'est quand même assez important dans la suite du roman à l'hôpital Anna va rencontrer une vieille femme vraiment cool qui s'appelle Bseltazonc et sa soeur lui fait remarquer qu'en fait c'est le surnom enfin c'est le pseudo c'est le nom que se donnait Marilyn Monroe quand elle ne souhaitait pas se faire reconnaître et qu'elle mettait des péruques et tout donc voilà elle va garder cette idée là en tête elle va rentrer chez elle elle va vraiment avoir envie de changer sa vie de la pimenter un peu donc elle va vouloir travailler plus à la boutique à Cork parce qu'un jour par semaine c'était passé pour elle effectivement elle doit s'ennuyer un peu donc il va se passer pas mal de choses je ne vais pas trop vous dire quoi mais c'est très intéressant parce que du coup ça va tourner autour de cette vieille dame qu'elle va revoir avec qui elle va reprendre contact avec qui elle va enfin elle va aller chez elle elle va voir son fils qui s'appelle Michael pour qu'elle ne va pas rester indifférente et voilà et du coup autour du fait qu'elle a le même nom que se donnait Marilyn Monroe donc elle va être persuadée que cette vieille femme est Marilyn Monroe que Marilyn Monroe n'est jamais morte que c'est un coup fait par les Etats-Unis et tout enfin bon c'est très original ce livre a eu des a eu des des commentaires moyens sur sur le club je le comprends je n'ai pas non plus enfin ce n'est pas mon livre de l'année je ne vous le présenterai pas dans mes livres préférés lus entre juillet et décembre mais c'était tout de même une lecture je dirais feel good même si c'est pas tout le temps évident parce qu'il va falloir qu'elle fasse des choix et d'ailleurs il y a une suite qui s'appelle Anna que je lirai mais voilà je l'ai lu quand même vite c'était bien donc voilà et maintenant on va passer à l'essentiel Le Chardonnay de Donia Tarte prix Pulitzer 2014 que j'ai dans ma bibliothèque depuis au moins 3 ans et en fait tout simplement le film est sorti mi-septembre et j'avais une envie folle d'aller le voir d'une parce qu'il avait l'air trop bien Hansel Elgort et Nicole Kidman jouent dedans qu'il avait été adapté de ce apparemment brillant livre et parce que le film a reçu des critiques de ouf du coup au moment où je filme je ne l'ai toujours pas vu je pense y aller cette semaine parce que franchement il a l'air génial mais j'avais très envie de lire le livre avant voilà donc en gros je vais quand même vous résumer ce pavé 2100 pages voilà c'est lui que j'ai lu du coup parallèlement avec lui donc j'ai commencé lui on était genre le 20 et quelques du mois je me suis dit il faut quand même que tu lises lui avant le 30 ou septembre du coup j'ai lu lui un peu lui un peu lui un peu lui lui je l'ai fini avant et j'ai terminé celui-ci après pour être sûre de terminer Zelda Zonk du coup on va suivre Théodore Dekker qui au début du roman a 13 ans il habite New York avec sa mère une grande partie du roman se passe à New York pour mon plus grand plaisir et en fait il va se retrouver dans une salle d'un musée à Manhattan je crois que c'est le Met avec sa mère avant une réunion à l'école en fait parce qu'il a eu un problème de comportement sauf que pendant cette exposition il y a un attentat terroriste donc il y a une énorme explosion sa mère va mourir voilà et il va être là pour la dernière pour le dernier souffle d'un vieil homme en fait qui était avec lui et dans l'exposition qu'il avait remarqué qui était accompagné par sa petite fille qui s'appelle Pipa et en fait cet homme va lui confier une oeuvre d'art qui s'appelle le Chardonnay de Fabricius je vous aurais mis le nom de je crois qu'il s'appelle Fabricius le peintre réalisé en 1600 et quelques voilà et donc Théodore va sortir indemne avec cette oeuvre d'art qu'il va cacher pendant des années bien sûr il va falloir qu'on décide d'où il va vivre parce que son père n'est plus dans le paysage ça fait des années qu'il allait être déserté ses grands-parents paternels ils s'en foutent de leur petit-fils clairement du coup il va vouloir aller habiter avec les Barbours qui sont les parents de son ami de classe Andy qui habite dans l'Upper East Side donc le quartier bien 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 huppé de Manhattan il va vivre avec eux pendant plusieurs mois parallèlement du coup il se fait à sa nouvelle vie à ce d'oeil enfin c'est horrible quoi et parallèlement il va aller vers Greenwich donc où on avait notre appartement quand on est allé à New York donc trop cool chez un homme qui s'appelle Hobart qu'on surnomme Hobie qui en fait était l'associé de Welty le vieil homme qui est mort et en fait Théo va se faire passer pour un ami de Welty et de Pipa donc Pipa la jeune fille de 13 ans qui a survécu qui était en fait la petite nièce du vieil homme qui est décédé qui du coup est chez Hobie qui habite avec lui qui est malade et doit se reposer donc elle va devenir amie avec Théodore Théodore va toujours la voir dans la tête quand il va être amoureux d'elle sauf qu'elle elle va devoir partir au Texas avec sa grande tante elle n'a pas envie mais c'est la vie il va devenir amie avec Hobie qui est restaurateur de meubles il est antiquaire quoi voilà donc Théo va grandir il va continuer de vivre dans l'Upper East Side et un jour son père va répliquer avec sa nana du moment qui s'appelle Xandra et va forcer son fils à aller habiter à Las Vegas avec eux donc changement de décor total il doit subir ça alors qu'il n'a pas du tout envie de quitter New York ça veut dire aussi qu'il quitte sa mère enfin c'est vraiment très très violent quand même surtout que Théodore on va le suivre pendant au moins 15 années de sa vie donc on va voir vraiment son évolution et à Las Vegas il va très mal tourner parce que son père n'est pas du tout là son père tremble dans des trucs vraiment pas très nets genre dans de la drogue et tout pareil que sa belle-mère qui est strip-tiseuse j'ai l'impression ils ne le disent pas clairement mais on dirait il cache toujours le tableau voilà il se fait un ami qui s'appelle Boris qui est ukrainien qui est avec eux en Indonésie en Russie en Australie voilà il va devenir drogué alcoolisé enfin ils sont bourrés et drogués tout le temps genre ils passent leur temps au collège enfin c'est vraiment dramatique parce qu'on se dit mec t'as 14 ans donc on assiste à ça un peu impuissant en mode mais c'est horrible il a vécu un deuil il a été abandonné par son père ses grands-parents sont trop faibles soi-disant pour s'occuper de lui enfin franchement il est en perte il est en repère total c'est horrible donc pendant un moment il va habiter Vegas jusqu'à ce qu'un moment il décide de rentrer à New York après quelque chose qui va se passer il va retrouver les barbours mais il ne va pas oser aller les revoir il va retourner chez Hobie il va grandir il va travailler avec Hobie il va retourner au lycée puis à la faculté enfin il va se passer vraiment plein de choses mais la particularité de ce livre c'est qu'il se passe plein de choses sur longtemps mais par exemple une scène peut vous être décrite sur 15 pages on a énormément les sentiments du personnage donc de Théo qui est complètement en phase enfin qui est voilà qui est misérable quoi il se retourne dans une situation des drogués d'alcoolisé à 20 ans il est accro aux médicaments enfin c'est quand même très très violent et toute l'histoire les 1100 pages vont tourner autour de cette oeuvre d'art voilà et de cet attentat là il va devenir du coup restaurateur de meubles avec Hobie il va y avoir une espèce d'arnaque et tout parallèlement il va y avoir un problème avec le tableau il va retrouver Boris des années plus tard il va retrouver les barbours à qui il est arrivé une tragédie voilà voilà il se passe plein de choses je ne vais pas tout vous spoiler mais littéralement c'est un récit de vie voilà sur plus une espèce de récit initiatique dramatique sur plus de 15 ans il est très très bien franchement je comprends qu'il ait reçu le Pulitzer 1100 pages ça n'a pas été très rapide à lire je ne vais pas vous mentir mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir sinon je l'aurais abandonné je pense que vous êtes au courant je vous ai fait une vidéo récemment sur le livre que je n'ai pas terminé que je vous laisse là maintenant c'est bon quoi je suis arrivée à un âge où j'ai envie de lire des choses qui me plaisent et de ne pas subir et là en l'occurrence ce n'était pas le cas du tout voilà donc je vous le conseille vivement j'ai hâte d'aller voir le film et je pense que d'ici à ce que la vidéo soit sortie je l'aurai vue donc je vous mettrai ici ou ici ou quelque part si il était fidèle au livre mais je vous le conseille vivement et j'avais adoré le maître des illusions de la même auteur donc voilà c'en est tout pour cette vidéo de mes livres lus en septembre j'espère vraiment qu'elle vous aura plu vous avez vu il y a eu moins de livres mais forcément le chardonnay m'a pas mal occupé mais il y a eu du coup un roman contemporain un beau livre un thriller deux romans contemporains avec Zeldazon que le chardonnerait un beau livre avec New York Street Style un classique avec l'amour dans l'âme et un thriller avec Dompteur d'Ange donc c'est assez cool encore une fois j'ai lu des choses diversifiées n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont en ce moment tous les 8-10 jours voilà je me répète mais c'est à peu près la fréquence à laquelle je poste merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye